L'association Les Amis de la Basilique Notre-Dame de la Victoire est à l'origine des congrès de la basilique. Depuis deux ans, elle propose une réflexion sur l'Europe d'hier et de demain, invitant le public à prendre conscience des racines et de l'avenir chrétien de notre vieux continent. Intégrés à la fête de Saint Raphaël, ces colloques permettent d'associer une réflexion de qualité à une démarche spirituelle que prolonge la découverte d'un lieu exceptionnel où il fait bon vivre, la commune de Saint Raphaël. Un cycle de colloques consacrés à l'Europe couvrant trois années. Cette démarche de réflexion est d'une certaine manière analogue à celle d'un médecin se penchant sur le cas de son patient. Ainsi, sous la présidence du cardinal Canizares et grâce aux intervenants de niveau international, nous nous sommes penchés sur les origines historiques de l'Europe moderne. Savoir d'où elle vient permet de mieux cerner son identité. Conduite par Michel Fauquier, Mgr Bernard Ardoura, Roberto Di Mattei et Annie Laurent, l'étude histologique nous a fait découvrir une Europe dynamique, combative face à l'islam conquérant des Turcs, mais fiévreuse et prête à éclater sous le coup de boutoir de la philosophie des Lumières et des nationalismes particuliers qui cherchent à muter l'ADN spirituel d'une Europe génétiquement chrétienne. Les résultats de cette démarche exploratoire sont à votre disposition dans le tome 1 des actes du colloque. Après l'examen des antécédents familiaux, le moment du diagnostic. Notre second colloque a posé alors son regard sur l'Europe contemporaine, avec une question. Marque-t-elle la fin de la chrétienté de la foi ? Pour le professeur Émile Poulat, la notion de chrétienté subsisterait d'une certaine manière dans l'influence transnationale de l'Église catholique contemporaine. Aux yeux de beaucoup, l'Europe semble atteinte d'un mal aux apparences bénéfiques. Mais celui-ci la conduit vers un totalitarisme de la pensée unique et l'esclavage d'une anthropologie pervertie. Droits de l'homme, laïcité, sont des notions loin d'être sibyllines dès qu'on en perçoit la tessiture idéologique. C'est une nouvelle religion sans Dieu qui cherche à s'imposer. Un véritable nettoyage ethnico-religieux contre les chrétiens de souche. Dès lors, la question chrétienne en Europe tente à devenir une question taboue et anticitoyenne. A cela s'ajoute l'entrée dans une phase de développement durable au sein des démocraties européennes, de l'islam qui vient s'implanter là où le christianisme est méthodiquement déraciné par le fondamentalisme laïc. Les actes de ce deuxième colloque sont à votre disposition. Si nous conservons notre analogie thérapeutique, nous arrivons avec ce troisième colloque, celui de cette année 2013, à la phase du traitement et à celle du suivi médical. Quel avenir pour les chrétiens en Europe et quel avenir pour l'Europe elle-même ? Entre ouverture et résistance, nous devons être sûrs d'une chose. L'Europe ne sera chrétienne que s'il y a des chrétiens en Europe qui s'engagent dans la cité et qui témoignent de leur foi. Ainsi se clôturera notre réflexion triennale sur l'Europe. Mais l'aventure des congrès de la basilique n'en sera pas pour autant terminée. 2014 élargira notre vision chrétienne européenne. Être un chrétien européen ne consiste pas à bâtir un continent citadelle, un impérium sécurisé ou une église forteresse. Plus que jamais, deux qualités doivent animer le chrétien, la solidarité et le prophétisme. C'est pourquoi notre prochain colloque s'intéressera à nos frères chrétiens du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ils sont pour nous ces témoins de ce prophétisme chrétien et un appel à la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada